Elle est éducatrice spécialisée au CHU de Toulouse et membre du NPA depuis sa création en 2009 par Olivier Besancenot. A 33 ans, Pauline Saling est entrée tardivement dans cette campagne municipale avec sa liste Toulouse anticapitaliste, une déclaration le 29 janvier dernier. Et justement, c'est ici, au sein du local de campagne, que nous avons rendez-vous pour parler programme. Pauline Saling, bonjour. Vous êtes l'une des figures des mobilisations sociales à Toulouse. On vous a notamment vu avec les Gilets jaunes et dans d'autres manifestations, notamment au niveau du CHU de Purpan. Vous n'avez pas peur que certaines personnes pensent que c'est une candidature motivée, une candidature de Gilets jaunes, une candidature d'opposition ? On espère que les gens vont penser que c'est une candidature d'opposition parce que c'est bien ce que représente notre candidature aujourd'hui. Une réelle candidature de rupture par rapport aux politiques qui sont menées depuis des années sur cette ville, et notamment sous la mandature de Moudin, qui est une candidature de rupture par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui dans le cadre de ces élections municipales. On l'assume parfaitement. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on se présente. On s'est présenté assez tardivement dans cette campagne, donc à la fin du mois de janvier, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on était tous et toutes très investis dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Cette mobilisation est continue. Donc pour nous, ce n'est pas parce qu'on se présente aux élections municipales qu'il y a une trêve dans les luttes. Bien au contraire, cette candidature, c'est aussi celle des luttes. C'est une candidature qui est là pour dire qu'il n'y a pas d'un côté la politique et les élections, et de l'autre les mobilisations. Pour parler de votre programme Toulouse anticapitaliste, une des mesures principales est notamment la gratuité des transports sur le même modèle que certaines villes du Nord-Pas-de-Calais. On poste à Dunkerque et Calais qui ont mis ça en place depuis deux ans et un an pour la dernière. Comment on le finance et qui le finance finalement ? Alors la gratuité des transports, c'est effectivement une mesure qui pour nous est très importante. Alors comment on le finance ? Il faut savoir que le prix de la billetterie, aujourd'hui, ça représente seulement 20% du budget de TCO. Donc dans l'imaginaire de beaucoup, c'est 80, c'est 90%. Non, c'est seulement 20%. Donc comment on le finance ? Déjà en augmentant, et ça c'est une mesure à l'échelle nationale, en augmentant le versement de transports des entreprises. Et c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire que le choix de la municipalité sortante, c'est d'investir plus de 3 milliards d'euros dans une troisième ligne de métro. Nous, on pense que c'est loin d'être une priorité. Donc c'est financer la gratuité des transports, mais surtout financer un développement réel du réseau de transports, que ce soit à Toulouse-Intramuros ou alors à l'extérieur. À Toulouse-Intramuros, on développe réellement le réseau de bus, parce que beaucoup de quartiers sont à l'abandon. Et à l'extérieur, développer le RER toulousain, comme ce projet est porté par l'association Rallumons l'Etoile. Parce qu'en vérité, les gros problèmes de circulation à Toulouse, la pollution, ce n'est pas seulement les voitures des Toulousains, c'est aussi celles de l'extérieur. Et malheureusement, le projet de troisième ligne de métro ne permettra pas de répondre aux enjeux. Et surtout, empiètera sur l'ensemble du budget des années à venir et ne permettra pas d'avoir d'autres avancées. Et ça, pour nous, c'est réellement problématique. Pour le volet transport, on comprend que vous souhaitez abandonner la troisième ligne et étendre le réseau de bus. Et sur le volet écologique, quelle est votre position là-dessus ? On sait que tous les candidats le mettent en haut de leur programme. Vous, quelle est votre position là-dessus ? Alors nous, il s'agit déjà de dire que l'écologie, ça ne doit pas être une position morale. Il y a de réels enjeux aujourd'hui au plan mondial. Alors pourquoi tous les candidats le mettent en haut de leur programme ? Tout simplement parce que c'est une préoccupation désormais de la majorité de la population. Et c'est tant mieux. Là-dessus, nous, on est très clair. Donc évidemment, la question des transports, elle est centrale. Les transports des individus et aussi les transports commerciaux. Donc là, on dépasse les seules compétences de la ville. Mais quand on voit qu'on supprime des trains, qu'on les remplace par des poids lourds en permanence, ça, c'est quelque chose qui pose souci. Sur Toulouse, c'est aussi de dire qu'il faut stopper les grands projets inutiles. Des grandes constructions, des bétonisations, comme la tour à la gare. Tout ça, ça doit s'arrêter. On doit arrêter de bétonner. On doit arrêter de faire disparaître les espaces verts. Il y a la question des logements avec un réel plan d'ampleur qui doit être fait concernant l'isolation de ces logements qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie, ce qui coûte aussi très cher aux habitants, mais ce qui pollue énormément. Donc on a effectivement tout un tas de mesures sur le plan écologique qui ne seront pas réellement mises en place, contrairement à ce que disent certains, si on ne s'attaque pas là où ça fait mal, si on ne s'attaque pas aux intérêts privés. Parce qu'il faut aussi parler des usines polluantes. On a quand même des sites Céveso qui sont dans Toulouse, Intramuros. Quand on voit ce qui s'est passé à Lubrizol, c'est aussi dire que désormais, ça, c'est plus possible que ces sites polluants et dangereux doivent être mis à l'extérieur de Toulouse. Sur les grandes constructions dont vous venez de parler, comment finalement accueillir les 20 000 personnes qui arrivent dans la métropole toulousaine, 4 à 5 000 dans Toulouse, Intramuros, chaque année, finalement, si on arrête les grands projets de construction ? Alors arrêter les grands projets de construction, ça ne veut pas dire ne plus construire d'habitat, mais ça veut dire construire aussi de manière raisonnée, de manière réfléchie, de manière différente. Et les soucis, c'est qu'aujourd'hui, les grands projets inutiles, la plupart du temps, c'est pour des bureaux, c'est pour des commerces. Et quand on voit le nombre d'immeubles, de logements vides à Toulouse aujourd'hui, quand même plus de 20 000, plus de 20 000 et des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux, nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est qu'il y aurait de quoi loger des nouveaux habitants. Et surtout, il y aurait aussi de quoi loger toutes ces familles qui dorment à la rue. Et ça, c'est aussi un point clé de notre programme, c'est la question de la réquisition des logements vides. Ce n'est plus possible de voir des familles, qu'elles soient d'origine française ou immigrées, on ne fait pas la différence là-dessus, nous, on est très clair, qui dorment à la rue tous les jours. Pauline Salingue, merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera le soir du 15 mars pour le premier tour. Pour All Her, vous pouvez voir et retrouver cet entretien sur viaoccitanie.tv. On se retrouvera le soir du 15 mars.